Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode du 5 août 2024 de Chronic and Catch. Ce podcast est disponible sur YouTube et sur Spotify donc vous pouvez changer de plateforme si vous voulez. Ça y est, le retour de Chronic and Catch, le retour de mon podcast tous les lundis à 10h sur la WWE et sur toutes les industries du catch. Ça m'avait un petit peu manqué je vous avoue, ouais quand même j'ai envie de revenir. En plus c'est un épisode spécial PLE parce que samedi dernier c'était Summerslam 2024 et il s'en est passé des choses. Enfin bref vous êtes dans l'introduction, vous êtes dans le sommaire pour ce retour. Dans le news qu'est faible on va parler donc de Summerslam, je vous donnerai un avis global sur le show. Puis après je reviendrai sur tous les matchs de celui qui m'a le moins plu jusqu'à celui que j'ai préféré. Il n'y aura pas de news coulisses même s'il y a pas mal de choses qui ont été dites ces deux dernières semaines. J'ai envie de revenir simplement avec juste ma vidéo Summerslam. Il n'y aura ni news hors WWE, je finirai par le débat 4, je répondrai à la dernière question que je vous ai posée et j'en poserai une autre pour la semaine prochaine. Voilà un épisode un petit peu tranquille qui va se concentrer uniquement sur Summerslam. Merci d'être avec moi de nouveau et on va dans les news qu'est faible. Est-ce que Summerslam était un show parfait ? Je pense que c'est un débat qui peut vraiment y avoir parce qu'on a eu 7 matchs, ça n'a pas été trop long, 4 heures de show je trouve que c'est encore assez digeste. On a eu globalement que des bons matchs, on a eu des changements de titres, on a eu des surprises et on a eu des grands retours qui ont fait des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc pour la WWE je pense honnêtement que ça peut être considéré comme un show parfait en coulisses et les fans par contre à voir. Moi je dirais que c'était un très bon show, c'était un très bon Summerslam etc. Mais je comprends aussi que certaines personnes en aient marre de voir certaines choses, certains facteurs qui reviennent assez souvent. Par exemple la chose qui revient le plus souvent avec le booking de Triple H c'est que le catch n'est plus une priorité mais l'histoire l'est beaucoup plus j'ai envie de dire. Par exemple dans les 7 matchs qu'on a eu, il y a 6 matchs où il y a eu des interventions, où il y a eu du surbooking. Et pourtant on a vibré et pourtant c'est ça qu'on aimait par exemple dans l'histoire de la Bloodline, dans l'histoire de Romain Nguyen ces 4 dernières années. C'est pour ça qu'on était là, qu'on était accroché à notre siège. C'était beaucoup plus pour l'histoire que le in-ring parce que Romain Nguyen est très bon in-ring mais c'est surtout son personnage qui est exceptionnel. Et moi si jamais vous suivez Chronique N4 vous savez que ce qui compte le plus pour moi c'est l'histoire au-delà du in-ring même si évidemment j'adore le in-ring. Et donc je comprends les gens qui aimeraient peut-être un peu plus du 50-50 ou qui aimeraient un peu plus du in-ring. Parce qu'actuellement c'est vrai que le booking de Triple H fait plus penser à l'histoire avant tout. Mais malgré ça, malgré le fait que effectivement l'histoire a été mise en avant dans la plupart des matchs, j'ai trouvé le in-ring vraiment bon pour certains combats. Donc voilà, moi ça m'a pas dérangé. Est-ce que c'était le plus grand show de l'année etc ? Je ne sais pas. Comme je mets des notes au match et une moyenne et je dois avouer que SummerSlam est actuellement mon deuxième PLU préféré depuis Wassermania. Bon il est juste derrière Backlash et Backlash c'est différent de ce que je l'avais vécu en vrai. Donc les notes étaient vraiment beaucoup beaucoup plus élevées. Mais en termes de ressenti devant un PLU, je dois avouer que SummerSlam j'ai énormément énormément apprécié. Même si je ne suis pas pour toutes les décisions qui ont été prises. Et même si je trouve qu'il n'y a pas eu énormément non plus de surprises parce que Romanians on s'y attendait énormément. Et sur les 7 matchs, bah j'ai eu 6 bons résultats. Voilà, j'ai pas été non plus extrêmement surpris. Ce qui a été surprenant c'était dans l'évolution des histoires, dans les trahisons qu'il y a eu etc. Donc pour conclure, SummerSlam, show parfait, je ne sais pas, je ne pense pas. Et je comprends que des gens n'aiment pas certaines choses du booking de Triple H. Mais à titre personnel, j'ai été grandement grandement ravi de ce show que je n'avais même pas pu voir en direct. Quand je l'ai enfin vu, j'en ai eu pour mon argent j'ai envie de dire. J'ai beaucoup beaucoup apprécié mon moment, j'ai vraiment bien aimé ce SummerSlam 2024. Le match que j'ai le moins aimé mais que je n'ai pas détesté, c'est Nia Jax contre Bayley. En vrai c'est un match que j'ai trouvé potable. C'est le match qui m'avait payé le moins. Vraiment à tous les niveaux, je trouve que c'était le in-ring qui avait le plus de chances d'être chaotique. Et c'était l'histoire qui m'intéressait le moins. Donc forcément c'était le match qui m'avait payé le moins mais force est de constater qu'il était bon, il n'était pas excellent. Nia Jax a fait des efforts que ce soit en termes de selling, en termes de in-ring tout simplement. Et la mettre face à Bayley était quelque chose de très cool parce que Bayley c'est la quelque chose qu'on adore, qui n'abandonne jamais et qui ira jusqu'au bout même si c'est compliqué. Et ça a été compliqué, le match était, je ne vais pas dire à sens unique de Nia Jax mais c'est Nia Jax qui dominait, en tout cas qui donnait l'impression de dominer. Il y a eu des très bons spots, je pense à Nia Jax qui fait son finisher et Bayley qui se dégage du tombé. Je crois que c'est la première fois qu'on se dégage du tombé, du finisher de Nia Jax depuis qu'elle est revenue. Il y a aussi Bayley qui a porté Nia Jax ou Enduring, qui a fait quelques pas avant de lui faire une powerbomb je crois. Enfin bref, il y a eu des très très bons moments. Musique de Tiffany Stratton, Tiffy Time arrive la mallette. C'est juste un écran tumé parce qu'on savait tous qu'elle n'allait pas être cachée dans la mallette. Elle vient de changer de couleur, elle vient d'avoir un nouveau design. Et c'est le moment où Nia Jax se sert un petit peu de ça même si Bayley avait réussi à cogner Tiffany Stratton pour lui mettre deux powerbomb je crois, deux slams et deux finisher pour remporter la victoire. Elle passe de Rennes à championne et Nia Jax est notre nouvelle championne de SmackDown et qui est en alliance avec Tiffany Stratton qui a la mallette. On s'y attendait, c'est vraiment triste pour Bayley parce qu'elle n'aura pas eu un règne exceptionnel. Ça veut dire le meilleur match de Bayley c'est quand elle a eu le titre contre Yosuke à Wassermania. Elle a eu un très bon match contre Naomi et Tiffany Stratton à Backlash en France. Puis après elle a eu des matchs, c'était pas horrible mais c'était pas non plus extrêmement bon quoi. C'était juste des matchs passables. Et là le match était bon vraiment mais c'était même pas le meilleur de son règne. Et Bayley n'est déjà plus championne. Je suis un petit peu triste parce que je ne sais pas où va aller Bayley. Pour moi Bayley c'était, elle est meilleure en tant que championne qu'en tant que challengeuse au titre j'ai envie de dire. Et là elle va peut-être rentrer dans la décision par équipe ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire de Bayley et c'est ça qui me fait très très peur. Après pour les points positifs c'est que Nia Jax et Tiffany Stratton c'est une relation qui va bien marcher. Parce que celle qui possède la mallette et la championne, on sait très bien que ça va péter. Et qu'à un moment la mallette va être utilisée sur Nia Jax et pas sur quelqu'un d'autre. Donc voilà on attend juste de voir où ça va. Il va falloir donner des très bonnes rivalités à Nia Jax en attendant. Et Tiffany Stratton qui va rôder et qui petit à petit va se défaire de son amitié. Donc ouais, pas un match exceptionnel, pas un match mauvais. Un match que j'ai trouvé bon, je n'avais pas énormément d'attente. J'étais plutôt bien surpris et Nia Jax est notre nouvelle championne. Le match le plus court de ce SummerSlam ça a été Brandbreaker contre Sami Zayn. Ça a été le rematch. J'ai bien aimé parce que tu sentais que les catchers se connaissaient. C'est-à-dire que dès que ça a commencé, ça veut faire les finishers des deux côtés. Les gens veulent finir le plus vite possible parce que Sami Zayn n'a plus rien à prouver. Il est en train de dire je t'ai déjà battu, je vais juste le refaire et Brandbreaker lui a tout à prouver et du coup c'est une teigne quoi. S'il a quelque chose à prouver, il va y aller, il va pas réfléchir et il va essayer de gagner le plus vite possible. Et donc ça a été un match, je sais pas si j'ai préféré, je pense que j'ai préféré ce match là à leur premier. Parce que c'était un peu plus direct et parce que je suis beaucoup plus content du résultat. C'est-à-dire si jamais il y avait eu un rematch, c'était obligatoirement pour donner le titre à Brandbreaker. Et c'est ce qu'ils ont fait après deux spires. J'aurais aimé que ce match d'aura un peu plus longtemps, j'aurais aimé qu'on croit un peu plus en Sami Zayn. Je crois que Sami Zayn est sur le ring, je dois me dire je veux que Sami Zayn gagne. Et franchement oui, je préfère Sami Zayn à Brandbreaker, j'aurais adoré que Sami Zayn conserve. Mais là dans le match j'étais juste en train de me dire il faut que Brandbreaker gagne, sinon ce serait débile de faire ce match. Et donc je suis pas rentré dedans à 100%, mais même le match a été bien, le match a été ce qu'il fallait être. Et Brandbreaker est notre nouveau champion. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est une forte image quoi. On donne un titre à Brandbreaker à Summerslam alors qu'il est encore très jeune, c'est son deuxième PLE je crois. Voilà, il y a de quoi être fier, je pense qu'on va avoir des gros bangers genre Brandbreaker, Ilia Dragunov, des trucs comme ça. Brandbreaker, Andrade, je sais pas s'ils sont dans le même roster, je crois pas. Bref, donnez-nous des bangers. Et Sami Zayn va probablement aller vers la nouvelle rivalité Bloodline. Donc on va le voir encore à l'écran, il va réussir à se sortir de là après son reign qui a été un plutôt bon reign. Voilà, c'était pas un reign extraordinaire, mais c'était vraiment un bon reign, il a eu des bons matchs contre Chad Gable, etc. Le seul problème c'est qu'à chaque fois que Sami Zayn avait un match avec son titre, le titre n'était pas l'intérêt de la rivalité. Genre quand c'était contre Chad Gable, c'était Chad Gable Otis, etc. Là contre Brandbreaker, le titre était un petit peu plus en jeu, mais c'était surtout Brandbreaker qui doit prouver qu'il est meilleur que tous les vieux, même si Sami Zayn n'est pas vieux. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai trouvé que le reign de Sami Zayn était vraiment bon. C'est lui qui a détrôné Gunter et Brandbreaker a détrôné Sami Zayn. Allez, pour la troisième fois, un nouveau changement de titre, Logan Paul, le transfert, pardon. Logan Paul, le catcheur, a perdu face à LA Knight, yeah. Alors j'ai pas envie de parler de politique, j'ai pas envie de revenir exactement sur ce qui se passe dans les coulisses, parce que j'estime que même si sur cette chaîne et sur ce podcast, vous avez des informations qu'on n'est pas censé savoir, des informations qui sont dans la vraie vie, quand ça se passe dans les shows, quand ça se passe par exemple sur des PLE comme SummerSlam, j'aime bien juste me concentrer sur le catch, oublier un petit peu, j'ai envie de dire, les problèmes d'un certain côté et d'avoir ce qu'on nous propose. Mais c'est dur quand tu vois Logan Paul à l'écran. C'est pas nouveau si jamais vous suivez cette chaîne, si jamais vous êtes dans mon entourage, je déteste Logan Paul. Mais là où avant, je détestais Logan Paul, surtout par envie de le détester quoi, c'est-à-dire, j'aime pas trop, mais c'est un fait, c'est un bon catcheur et j'aime le détester. On est sur un côté où j'aime détester le heal qu'est Logan Paul, comme j'aime détester Dominique, etc, etc. Mais de plus en plus, je vous le dis, c'est dur de voir Logan Paul à l'écran tout simplement et de pas penser à toute la merde qu'il fait derrière. Et je parle pas juste du fait qu'il a eu des propos transwaps sur Twitter, mais Logan Paul c'est pas un gars bien, c'est un gars qui a fait de la fraude, qui a vendu des NFT à un prix exorbitant pour rien, qui est pas allé jusqu'au bout de certaines promesses. Enfin, Logan Paul, c'est juste un gars qui n'est pas très bon dans la vraie vie quoi. Il est dans la campagne de Trump, enfin, on n'est pas là pour parler politique, chacun a son avis, etc. Logan Paul n'est pas un mec que j'apprécie. Et c'est pareil, si un jour Brock Lesnar revient à la WWE, et bah je vais pas être content. Mais je vais pas être content en mode, oh non, c'est un heal, je vais le détester. C'est juste, ce serait horrible que Brock Lesnar revienne à la WWE tant qu'il a pas été acquitté de certaines affaires. Voilà. Donc même si j'essaye de pas prendre la vraie vie quand je regarde du catch, je vous le dis, c'est un petit peu compliqué. Et ce qui me fait chier, c'est que Logan Paul en plus, c'est un excellent catcheur, il a encore fait des moves exceptionnels dans le ring. Même des moves que j'étais en mode, waouh, c'est dommage que ce soit une énorme merde dans la vraie vie, parce que putain, s'il était à la WWE tout le temps et que c'était un bon gars, bah on aimerait bien le voir en tant que champion carrément. Genre, il est excellent sur le ring. Mais il était temps que son reign s'arrête, parce que même si jamais Logan Paul a fait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, etc. Il a eu 2 ou 3 défenses de titre, je crois, pendant son reign qui a duré très longtemps. Et ça y est, LA Knight est notre nouveau champion dans un match en plus qui a été bien. C'est ça qui me fait chier parce que Logan Paul, il fait toujours des bons matchs. Un match qui était bien, qui a duré je sais pas combien de temps, peut-être 10-12 minutes. Il y a eu ce qu'il fallait, il y a eu le coup de poing américain. Et LA Knight fait son finisher par surprise et gagne notre nouveau champion des Etats-Unis. Je trouve ça très bien. LA Knight, champion des Etats-Unis, c'est une récompense. C'est son premier titre à la WWE. Il mérite, il a été dans le main event, il a eu une ascension fulgurante l'année dernière. Et là, voilà, il est enfin champion. Même si c'est champion des Etats-Unis et que c'est pas le Graal, ça va être trop bien. Je pense qu'on peut avoir des très bonnes rivalités. Et j'attends de voir, ouais, qui ils vont mettre contre LA Knight. C'est quelque chose qui me hype pas mal. Et ouais, le match était excellent. J'ai beaucoup aimé, le seul problème c'est Logan Paul quoi. J'ai du mal à le voir à l'écran, je sais pas ce qu'il va faire après, etc. J'ai du mal à le voir sur l'écran. Mais je comprends que ce soit purement personnel. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas non plus mis ce match ultra ultra haut. Même si je trouve que c'était un excellent match, mais les 4 matchs qui suivent après ont encore été meilleurs. Donc voilà. L'Opener du PLE a été ré à replay contre Liv Morgan pour le titre avec Dominique au milieu. Le match était plutôt bien. En fait, j'ai un petit problème avec le match et que Liv Morgan passe encore pour une championne moins forte. Voilà, c'est le cas. Liv Morgan, c'est une championne qui va garder son titre grâce à ce qui l'entoure et pas grâce à son catch. Et ça, ça me déplaît un petit peu parce que pour moi, le champion doit être le meilleur. Soit dans des cas extrêmes où c'est dit dès le début, le catcheur n'est pas le meilleur, mais il va toujours trouver des moyens de gruger. Et puis, il peut se servir des règles du catch en mode, il peut être pas meilleur dans le ring, mais si jamais il garde les épaules de son adversaire pendant 3 secondes au sol, bah il a gagné. Voilà, on peut jouer sur des trucs comme ça. Pour moi, avec ce match, c'est acté, Liv Morgan n'est pas la meilleure catche sur un ring. C'est-à-dire, Liv Morgan, elle se faisait dominer par Ray Ripley. Elle a réussi à revenir et à froisser un petit peu l'épaule de Ray Ripley. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dominé le match. Et quand Ray Ripley s'est remis l'épaule en place, ne faites pas ça chez vous parce que ça doit faire beaucoup plus mal et ça marche pas comme ça pour mettre une épaule en place, mais dès que Ray Ripley a remis son épaule en place devant une très bonne pop, et bah Liv Morgan se faisait dominer. Il a fallu attendre que Dominique s'en mêle pour que Liv Morgan conserve. Alors, elle est pas nulle, Liv Morgan. Sur le ring, même quand Ray Ripley avait pas son épaule déboîtée, elle arrivait à avoir des offenses, etc. Elle arrivait à revenir. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce match était un bon sens unique de Ray Ripley. Le storytelling avec l'épaule m'a pas trop choqué, m'a pas trop déplu. Pourquoi pas, c'était une manière de mettre Liv Morgan un peu au même niveau que Ray Ripley, même si c'est pas du tout le cas. Mais ce qui compte, du coup, durant ce match qui était bon, franchement, juste avant, même avant ce qui se passe avec Dominique, etc. J'ai trouvé que c'était un match bon, juste le seul petit défaut, c'est que Liv Morgan passe vraiment pour une catcheuse inférieure. Et en même temps, Ray Ripley a tellement été construite forte que ça aurait été bizarre qu'elle puisse rivaliser au même niveau. Donc voilà, les deux se comprennent. Ce qui est important, c'est que Dominique, à la fin, a empêché Ray Ripley d'utiliser la chaise. Aucune trahison en vue, vraiment, c'est juste parce que Ray Ripley, si elle fait ça, elle va pas gagner le titre. Ray Ripley le comprend. Et ce qui se passe après, c'est qu'il remet la chaise au milieu du ring, il prend vraiment le bras de Ray Ripley en mode ça va aller, ça va aller. Sauf qu'il regarde Liv Morgan, en plus, dans le replay, on voit bien, il regarde Liv Morgan. Il va détourner l'attention de l'arbitre et Liv Morgan peut placer son deuxième finisher sur Ray Ripley, sur la chaise. 1, 2, 3, c'est exactement comme ça que Beckinch avait perdu son titre face à Liv Morgan à cause de Dominique. Et il y avait toujours le moment de petit doute parce que la caméra se recule et tu vois Dominique qui rigole. Et là, tu te dis, ok, peut-être que c'était pas fait exprès comme avec Beckinch parce qu'à ce moment-là, on pensait que c'était pas fait exprès. C'était peut-être même pas fait exprès, on sait pas où l'histoire va. Il a souri, donc est-ce qu'il a vraiment trahi ou pas ? Ce qu'il a fallu attendre, et j'ai bien aimé le point de caméra où c'est juste qu'on sortait sur Ray Morgan et tu vois Dominique arriver dans le fond, qui relève Liv Morgan, qui roule un giga de patin devant Ray Ripley et qui repart pendant que Ray Ripley pleure et hurle. J'ai trouvé que c'était très bien, voilà. Je ne savais pas trop comment finir cette rivalité. Enfin, la rivalité n'est clairement pas finie, mais comment finir cette histoire, j'ai envie de dire, de romance ? Maintenant, c'est acté, Dominique, il va aller avec Liv Morgan et Ray Ripley, elle va faire carrière solo. Il y a quelques points qui sont du coup pas expliqués, c'est-à-dire depuis quand ils ont prévu ça, parce que Liv Morgan n'avait pas l'air d'être au courant, parce que si Liv Morgan n'avait pas l'air au courant avec Dominique, comptez faire ça, pourquoi Dominique l'a pas fait plus tôt ? Pourquoi Dominique, il a aidé Ray Ripley au début du match ? Il s'est pris des coups de Liv Morgan, etc. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas expliquées et qui sont probablement pas explicables, mais on s'y attendait, une trahison de Dominique Mysterio pour faire gagner Liv Morgan, c'est ce qu'on a eu, et la foule a été très très réceptive à toute cette histoire. Donc voilà, c'est un match que j'ai beaucoup aimé en termes d'un ring, et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Notre main event a été Cody Rhodes contre Solo Sikoa. Le fait que Solo Sikoa soit en main event de SummerSlam à son âge, c'est pas rien. Franchement, c'est énorme. Normalement, les main events de SummerSlam, c'est des places qui sont réservées à certains catcheurs ou catcheuses, uniquement, surtout des catcheurs en fait. Et donc, voir Solo Sikoa à cette place-là, ce n'est pas rien. Le match a été plutôt bien, en fait, c'est un match qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire, le rythme était assez lent, il y a eu des comebacks. Le seul problème de ces matchs-là, c'est que oui, le win ring n'est pas mauvais, etc., sauf que là, c'est déjà le deuxième qu'on a en Blu Zan's Rule Match, et on sait très bien comment ça se passe, ce genre de match, c'est qu'on attend le moment. Dans beaucoup de matchs de Roman Reigns, on attendait le moment où il y avait les interventions, sauf qu'il fallait attendre un ref bump là. Dans ce genre de match, il n'y a même pas besoin d'attendre un ref bump pour que tout le monde vienne, en fait. Donc, le match était pas mal, mais dans un compte à tête, tu gardais juste le fait que à aucun moment, le match ne peut finir, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Donc ouais, le match n'était pas mauvais, mais c'est pour ça que ce n'est pas mon match préféré, malgré ce qui se passe après. Voilà pourquoi ce n'est pas mon moment préféré de SummerSlam, c'est que les 20 premières minutes, ok, les entrées sont cool, etc., les 20 premières minutes, bah, t'attends, t'attends ce qui se passe. Et donc, effectivement, voilà, Tonga Loa, Tamatonga arrive, Kevin Owens et Randy Orton font le retour pour l'aider, puis après, Jacob Fatou intervient, et la musique de Roman Reigns, OTB, l'original tribal shift est de retour. Il passe pas par quatre chemins, il fout un Superman Punch devant un public en feu, le ouah qui pousse juste avant son Spear. Je crois que c'est celui qui a été le plus repris avec le public, enfin, c'est la première fois que j'entends public aussi chaud sur ce cri. Spear, il a des gros haies contacts avec Cody Rhodes, et il remonte l'arme, mais il reste sur la rampe pour regarder. Cody Rhodes, Crossroads, finisher, 1, 2, 3, tout en fixant Roman Reigns. On peut lire sur les lèvres de Roman Reigns qu'il va revenir pour Cody Rhodes, quoi. C'est-à-dire, il a d'autres histoires à s'occuper, et après, il va revenir pour son titre. Voilà, l'on a Roman Reigns de retour à Summerslam. C'est quelque chose que je m'étais fait hype, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu en direct le show, mais c'était quelque chose dont on pouvait s'attendre. Roman Reigns est de retour. Waouh, les frissons. Il a une aura, ça fait très bizarre de le voir sans titre. Je crois qu'on l'a jamais vu sans titre, déjà avec cette musique, c'est sûr, mais avec son personnage, je crois qu'on l'avait jamais vu sans titre. Faire une entrée comme ça, en tout cas. Donc voilà, je trouve ça fou. Solo Sikoa pleure comme un bébé, c'est très marrant, et Cody Rhodes célèbre pendant que Roman Reigns regarde tout ça. On sait exactement ce qui va se passer, c'est que Roman Reigns va partir en guerre avec Solo Sikoa pour avoir, je pense, le dernier match de la réalité en War Games. Donc on va avoir le retour des Houssots, de Samus Nex2 dans le camp de Roman Reigns, je pense. Roman Reigns est considéré comme un babyface aux yeux de la WWE. Donc ouais, je sais pas comment son personnage va être introduit dans les prochaines semaines, prochains mois, mais le public va être à fond derrière lui, quoi. Parce que déjà, il vient à casser la gueule de Solo Sikoa, et en plus, c'est Roman Reigns. Tout le monde veut le remercier pour l'histoire incroyable qu'il nous a présenté ces dernières années. Le seul truc, c'est qu'une fois qu'il a fini cette histoire avec la Bloodline, est-ce qu'il va vraiment aller du côté de Cody Rhodes, ou est-ce qu'il va avoir un chemin contre The Rock jusqu'à Wasselmania, par exemple ? Et une fois que Cody Rhodes a perdu le cheat et que c'est un méchant qui a battu Cody Rhodes, là, on peut mettre un Roman Reigns gentil contre celui qui a battu Cody Rhodes. Voilà. Ça peut être un truc cool, il y a plein d'histoires à raconter. J'attends de voir aussi la nouvelle Bloodline, parce qu'ils vont pas cesser de faire, il va sûrement y avoir des nouveaux membres. Peut-être que ce soit un Blues & Rules match, ça fait des petits défauts pour le reste du match. Même si Solskja était au niveau, effectivement, les prises étaient un peu répétitives, on n'y croyait pas forcément, c'était pas vraiment la faute de Solskja, je trouve, c'était vraiment la faute du match, etc. J'ai trouvé que Solskja se débrouillait très bien face à Cody Rhodes, c'était un bon match dans l'ensemble. La faction qui dominait la WWE depuis plusieurs années, sans compter la Bloodline, qui était aussi agréable que méchante, c'est terminé. Voilà, le Judge Monday, c'est fini, on a eu un excellent, excellent. Je pense qu'en termes de in-ring, c'est mon match préféré de SummerSlam, Gunter contre Damien Priest, et je trouve ça fou, parce que Damien Priest, on savait, c'était un champion de transition, et finalement, non, c'est un champion qu'on a appris à aimer, et on voulait limite le voir conserver face à Gunter, c'est quelque chose que je voulais presque. Et quand je regarde, vous le verrez de toute façon dans la fin de cycle 2024-2025, l'année prochaine, mais quand je regarde les matchs actuellement préférés de l'année, Damien Priest est dans beaucoup, beaucoup de matchs, et je trouve ça fou. Parce que Damien Priest, au début, je le trouvais pas incroyable, j'aimais bien 100+, mais là, maintenant, il n'a jamais été aussi over que depuis qu'il a perdu le titre. Même avec le public, ça s'est vu au reau du lendemain, waouh, quel monstre. Et donc ouais, c'était clairement, en fait, il y avait une bonne histoire, c'est-à-dire, au début, ils sont là pour le titre, c'est-à-dire, Gunter a gagné son opportunité, c'est un match assez simple, c'est-à-dire, Gunter, il a gagné un truc qui a le droit d'avoir le titre, il va les défier pour le titre. Sauf qu'il y a de l'histoire qui a été mise en parallèle avec le fait que Gunter méprise Damien Priest, tout ce qu'il veut, et Damien Priest veut prouver que c'est pas un champion de transition, et donc voilà, on a une guerre, Gunter saignait du torse, etc., à cause du match qu'il a eu contre Finn Balor aussi la même semaine, mais il saignait du torse, il y avait de très belles images. Et ouais, en termes d'une ring, je pense que c'était mon match préféré. À tous les moments, on y croyait, et comme on ne s'attendait pas à du surbooking, même si on pouvait s'y attendre, on ne s'y attendait pas à 100%, on pouvait se dire que le match finirait à n'importe quel moment. Et vers la fin du match, quand Gunter commence à vraiment dominer Damien Priest, et que Damien Priest, même si jamais il demande des coups, etc., il commence à être sur sa dernière lancée, Finn Balor arrive. Finn Balor arrive, c'est le bro. En fait, c'est ça l'histoire de Finn Balor Damien Priest, c'est que dans le Juge Monday, c'est une famille. Ça veut dire, dans une famille, il y a des embrouilles, mais il y a toujours une réconciliation, parce que la famille est plus forte que les embrouilles. Et je pense qu'on a tous connu ça avec sa famille. Évidemment, des fois, t'as des énormes engueulades avec tes frangins, etc., mais à la fin, ça reste tes frangins, et c'est les personnes que tu considères le plus dans ta vie. Là, c'est un peu pareil. Juge Monday, c'était un petit peu ça, tout le monde s'est-à-dire, c'est que depuis des mois, il y a des moments où ça va pas, des moments où ça va, des moments où ça va pas, mais à la fin, ça va, parce que vous êtes une famille. Et là, ça s'était encore arrivé ce soir. Damien Priest était venu engueuler Finn Balor à cause de la trahison de Dominique, et après, il était revenu s'excuser, en mode, t'es mon frère, et Finn Balor avait dit des trucs ultra gentils, en mode, si tu veux qu'on soit là, on sera là. Enfin voilà, c'était ça l'histoire du Juge Monday. Et donc, Finn Balor est là, et Gunter s'en prend à Finn Balor. Gunter s'en prend parce que Finn Balor a rien à foutre là, pourquoi pas se prendre un petit coup de pied dans le dos. Et ça énerve Damien Priest, et c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est que Damien Priest, ça l'énerve, et c'est ça qui le fait revenir, et c'est ça qui lui donne limite la victoire, parce qu'au moment où il va faire le tomber à Gunter, il avait tout fait. Grâce à Finn Balor qui était là, qui s'était pris un coup malgré lui, il était énervé, et il avait mis son moveset pour clouer les épaules de Gunter au sol. Alors, le seul problème de tout ça, c'est qu'il fait rouler Gunter jusqu'en bas des cordes, donc tu sentais que c'était pour un spot, et surtout, même s'il n'y avait pas Finn Balor, bah Gunter aurait clairement pu mettre la jambe dans les cordes, et ça, c'est le seul défaut, je trouve, de ce match. Et Finn Balor met les pieds de Gunter dans les cordes. Damien Priest ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, il doit attendre le ralenti sur l'écran, très marrant de mettre un ralenti sur l'écran géant, voilà. J'ai trouvé que c'était... En fait, c'était intelligent, parce que ça fait passer Damien Priest pour quelqu'un qui n'est pas con, quoi. Ça fait dire, les babyface, ils ne sont pas débiles, regardez, maintenant, ils regardent les ralentis. Mais, comme Suri en avait parlé, ça va être bizarre s'il y a un ralenti maintenant, parce que si jamais il se passe des choses, des interventions, etc., les arbitres peuvent regarder les ralentis. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, du coup, Damien Priest voit que c'est Finn Balor, Finn Balor, il a une grande tête assez démoniaque, etc., de « Ah, je suis la petite win ». C'est le farfadé malicieux, Finn Balor, dans ce moment-là, exactement. Gunter fait sa soumission, et voilà, ça va être fini. Et non, Damien Priest revient. J'ai bien aimé, dans cette création du match, etc., J'ai bien aimé, Damien Priest ne perd pas maintenant. Il se relève, il va enfin choper Finn Balor par le coup, mais malheureusement, il se fait surprendre encore une fois par Gunter, qui cette fois finit le match nouveau champion poids lourd. Gunter, il mérite, je pense qu'il va être champion pendant très, très longtemps. Mais pourquoi pas, son prochain adversaire, on sait déjà qui ce sera, sera Randy Orton, et j'ai très, très hâte. Et c'est la fin du Juge Monday. J'ai vu le rôle du lendemain, donc Juge Monday, ça va vraiment péter. Il y a un nouveau, un espèce de Juge Monday 2.0, où cette fois, il n'y a vraiment aucun leader, etc. Et l'histoire fait sens, parce qu'au tout début, le Juge Monday, c'était Edge, Rhea Ripley, Damien Priest. Edge est barré dans une autre fédération, mais Damien Priest et Rhea Ripley, c'est les premiers membres du Juge Monday, du vrai Juge Monday. Et ils ont tellement cassé la gueule des autres, ils ont tellement cassé la gueule de Finn Bélor, ils ont tellement cassé la gueule de Dominique, qu'ils ont fini par se faire rejoindre un peu le syndrome de Stockholm, quoi. Ils ont tellement gâché la vie de Liv Morgan, parce que Rhea Ripley avait trahi Liv Morgan, elle l'a blessée pendant six mois, etc. Enfin voilà, de base, Damien Priest et Rhea Ripley, même si aujourd'hui, c'est des faces adorées, c'était pas des bonnes personnes, quoi. Ils étaient dans le Juge Monday qu'on n'aimait pas, et c'est dans le Juge Monday qu'elle était des connards. Et maintenant que toutes les victimes du premier Juge Monday, c'est-à-dire Finn Bélor, Dominique Missou, Liv Morgan, bon, ils sont associés à JD McDonough, qui n'ont un peu rien à foutre là, mais depuis qu'eux, ils sont dans le nouveau Juge Monday, ils ont toutes les raisons du monde de s'en prendre à Rhea Ripley et Damien Priest. Vraiment, d'un point de vue histoire, c'est très cool, parce que même si aujourd'hui, on adore Rhea Ripley et Damien Priest, dans un sens, tu peux comprendre Finn Bélor, Dominique et Liv Morgan. Et ils ont été tellement détruits par le premier Juge Monday, par le Juge Monday original, que même s'il y en a qui les ont rejoints par la suite, aujourd'hui, c'est normal qu'ils soient en solo. Et Finn Bélor, il tweet notamment sur le fait que le Summerslam d'il y a un an, il aurait pu gagner le titre poids lourd contre Seth Rollins si Damien Priest n'était pas intervenu. C'est des histoires qu'on avait un petit peu oubliées, mais c'est vrai. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette histoire de il n'y a ni gentil ni méchant. Évidemment, on est derrière Damien Priest et Rhea Ripley, c'est les gros faces de la compagnie actuellement, mais on comprend totalement le Juge Monday 2.0, on comprend pourquoi ils ont fait ça, et en soi, Damien Priest et Rhea Ripley méritaient totalement leur trahison, parce que ce n'était pas des bonnes personnes au début, et même si on a appris à les aimer, le Juge Monday, à la base, c'est un clan de heal. Donc ouais, j'aime beaucoup toute cette histoire, j'aime beaucoup tout ce qui se passe, et Gunter, nouveau champion poids lourd, c'est incroyable. Merci à Damien Priest d'avoir un petit peu surlevé le titre, j'ai des très bons souvenirs de Damien Priest avec le titre, et surtout, je suis tellement content de l'évolution, parce qu'à chaque fois que Damien Priest avait un match en PLE, à chaque fois, le public réagissait beaucoup plus quand il était là, et je trouve que c'est une victoire, Damien Priest en tant que champion. Et vous l'avez compris, le match que j'ai le plus aimé, c'est CM Punk contre Drew McIntyre avec Seth Rollins en arbitre spécial. En fait, il y avait de la violence, alors ok, pas assez, mais pour ça, je fais confiance aux matchs-retours qu'ils vont avoir en Hell in a Cell, probablement à Bad Blauwd, mais j'ai beaucoup aimé la violence qu'il y a eu dans les propos, etc., et j'ai beaucoup aimé le fait que Seth Rollins était complètement con à côté, quoi. C'était l'arbitre qui ne regardait pas quand il fallait, qui ne comptait pas quand il fallait, enfin, voilà. C'était totalement débile. Je ne vais pas détailler tous les spots du match, mais j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était une guerre avec Seth Rollins au milieu, voilà. Je trouvais que c'était une guerre, et ils n'arrivaient pas à pleinement s'en foutre plein la gueule à cause de Seth Rollins, et je trouve ça dommage d'un côté qu'on doit retarder l'échéance du vrai match Drew McIntyre-CM Punk. On aurait pu le faire là et après mettre l'arbitre spécial, je trouve, mais pour moi, ça ne gâche pas complètement la rivalité, et c'est juste partie remise pour avoir le vrai sang dont on a besoin d'avoir pour cette rivalité. Le match était vraiment bien, vraiment fun, les entrées étaient incroyables. Le public à fond, CM Punk est au niveau, voilà, on s'attendait à ce qu'il n'ait pas de cardio, qu'il se blesse ou je ne sais pas quoi. Non, en vrai, CM Punk a été plutôt au niveau, c'est vachement cool, et il y a eu des très bons moments. Enfin voilà, la seule surprise de ce match, c'est Drew McIntyre. Je ne pensais vraiment pas que Drew McIntyre allait gagner, c'est le seul pronostic dont j'ai eu faux. Mais je suis plutôt content, je suis plutôt content que Drew McIntyre allait gagner, parce que dans la réalité, c'est lui qui s'est fait un peu baiser de A à Z, et là, il a enfin son mouvement de revanche, même si Seth Rollins est vachement impliqué dans la défaite de CM Punk, CM Punk pourra s'en remettre. C'est bien Drew McIntyre qui a gagné ce match, mais qui n'a pas gagné la rivalité, je pense vraiment qu'on va avoir deux ou trois autres matchs des deux-là. S'il vous plaît, des grosses stipulations sans arbitre spécial, maintenant. De toute façon, Seth Rollins, si on a vu le rôle du lendemain, il va probablement avoir d'autres histoires, et c'est mon match préféré, voilà. J'ai trouvé que dans la dynamique, dans les entrées, etc., ça faisait vraiment moot summer slam, ça faisait vraiment match exceptionnel, et mon seul petit défaut, c'est que pour moi, on aurait peut-être pas dû avoir l'arbitre spécial, on aurait dû vraiment avoir une guerre maintenant, même si je pense, ça ne me déplaît pas, parce que la guerre, on l'aura plus tard. La guerre, c'est chiant d'attendre, mais la guerre, on va quand même l'avoir, donc c'est moins grave. Mais ouais, le trash talk, le jeu avec l'arbitre, etc., j'ai trouvé que ce match était vraiment le moot summer slam, et ça a été mon match préféré de ce PLE, même si ça se joue évidemment, parce que, encore une fois, en termes de Henrik, j'ai préféré Damien Priest-Gunter, même si celui-là est juste derrière. Un grand combat avec trois grands catchers, et je suis très content que CM Punk soit au niveau, et je suis très content que Drew McIntyre ait enfin sa victoire méritée. Vous êtes dans le débat catch, et la dernière fois, je vous avais posé la question quel est le personnage qui vous a le plus marqué dans le catch ? J'ai eu quatre réponses. On m'a cité Undertaker, je pense que c'était incontournable. Undertaker, c'est un personnage, c'est un des personnages les plus marquants de l'histoire du catch, je pense. On m'a cité The Boogeyman, Boogeyman, oui, avec ses verres de terre dégueulasses, quand j'étais petit, il me terrifiait ce mec, mais oui, évidemment. On m'a cité Jeff Hardy, 2006-2009, pour son côté un peu, j'allais dire casse-cou, mais son côté hardcore, son côté, il peut sauter de n'importe où et en même temps, c'est le genre de personne à qui tu peux t'identifier facilement, surtout quand t'es enfant, donc je comprends que ce soit un personnage qui était marquant, mais la personne qu'on m'a le plus marqué, c'est The Fiend. Je pense biais de récense, parce que je pense que les gens qui regardaient vraiment du catch à l'époque, ils pourraient citer du Undertaker, Boogeyman, etc. Mais moi, je suis d'accord avec vous, c'est aussi le personnage qui m'a le plus marqué dans le catch, The Fiend. J'ai même eu un petit texte pour m'expliquer pourquoi. Les débuts qu'il a fait avec les lumières qui s'éteignent petit à petit et son apparition soudaine dans le ring en détruisant Finn Balor restera un moment très marquant dans le côté surnaturel qu'a pu proposer la WWE. On était vraiment sur l'un des personnages les mieux construits et l'un des plus redoutables, tant par son masque qui inspirait la peur que durant son... particulièrement... On était vraiment sur l'un des personnages les mieux construits et l'un des plus redoutables, tant par son masque qui inspirait la peur que durant son entrée avec une tête de mort qui faisait office de l'an. Mais malheureusement, la WWE, et plus particulièrement une certaine personne avec une moustache, j'aime bien comment tu l'as décrit, a décidé de mettre tout ce travail à la poubelle en une soirée avec ce match horrible contre Goldberg où ce dernier gagne en seulement 3 minutes alors qu'il a 80 ans et qu'il s'est à peine porté un Jackhammer. Il n'avait pas 80 ans, il avait 120 ans. Voilà, je te rectifie. On était littéralement sur le cul à l'heure-là car toute cette construction autour du Finn qui était un monstre naturel venait de voler en éclats. Et depuis, il n'a jamais réussi à se relever. Certes, il avait regagné la titre à SummerSlam mais il les a reperdus juste après et s'en est suivi une ultime défaite à WrestleMania 37 qui procédera son renvoi quelques mois plus tard. Donc en conclusion, ce personnage m'a énormément marqué mais c'est aussi sur celui lequel j'ai le plus de regrets car il a été gâché par des décisions de direction plus que douteuses. Je suis entièrement d'accord. Je pense que The Finn c'est mon personnage j'ai adoré Bray Wyatt. Encore une fois, rip à son âme c'est tellement triste qu'on ait perdu Bray Wyatt. On a réussi un petit peu à faire notre deuil mais plus t'y repense et encore une fois avec ses histoires de oncle Audi etc. C'est dur. Toujours Bray Wyatt c'est toujours un sujet qui est très très dur le deuil et toujours présent. Mais The Finn est un personnage que j'adorais. T'as raison que ce soit son masque, son entrée qui était très personnel le fait qu'il avait sa lampe le fait que les lumières s'éteignaient et surtout un truc que t'as pas mis mais moi que j'adorais qu'il était sur le ring j'aimais beaucoup le fait que derrière c'était Bray Wyatt qui faisait de la Firefly Funhouse. Je sais pas vous mais Firefly Funhouse c'est un truc que j'adorais et j'adorais avoir mon petit épisode toutes les semaines en me disant comment il va être barré cette fois. Et je me rappelle même de certains matchs où il venait catcher en Bray Wyatt et pas en The Finn. Je pense notamment contre The Miz il me semble à un moment il était venu catcher en Bray Wyatt et il avait vu The Finn apparaître à l'écran il avait complètement pété un câble avec son marteau. Enfin je crois que c'était un truc comme ça et donc ouais j'aimais beaucoup toute cette dynamique et je crois que tu l'as pas cité ou alors j'ai raté la ligne mais j'ai beaucoup aimé aussi le Firefly Funhouse match contre John Cena et je trouvais que quand il avait perdu son titre face à Goldberg dont je reviendrai plus tard il avait quand même réussi à se réinventer en proposant quelque chose qui avait été accepté je sais même pas comment ils ont réussi à accepter ça il y aurait pas eu le Covid ça aurait jamais été accepté mais voilà le match a été accepté et je trouvais que c'était une très belle histoire parce que c'était des matchs qui brisaient le quatrième mur et je trouvais que c'était une façon de réinventer un peu The Finn qui me faisait plaisir parce que j'adorais tellement ce catcheur que je voulais pas le voir sombrer mais malheureusement il a sombré parce que Goldberg est passé par là et c'était vraiment dégueulasse j'aimais beaucoup le fait que il y avait ce sera jamais avéré vrai et si ça se trouve la WWE n'y a jamais pensé mais l'histoire que le Finn de Bray Wyatt en fait il est tellement surnaturel qu'il change la personnalité des gens quand il avait affronté Daniel Bryan Daniel Bryan était devenu méchant quand il affrontait The Miz il était redevenu méchant Seth Rollins pareil Seth Rollins il avait ressorti le marteau etc il était repassé méchant après enfin voilà Bronze Roman on lui remettait son histoire de Wyatt Family à chaque fois que Bray Wyatt The Finn affrontait quelqu'un ce mec il repétait un câble et soit il repassait méchant soit il redevenait un personnage précédent et j'aimais beaucoup cette histoire parce que c'est quelque chose qui est vérifiable dans toutes les rivalités qu'il a eu sauf peut-être une ou deux mais quasiment à chaque fois le mec qu'il a affronté une fois qu'il avait perdu et bah il redevenait une version précédente de lui il redevenait une ancienne gimmick où il redevenait un méchant et du coup j'aimais beaucoup ça parce que ça expliquait le fait que Goldberg l'ait battu parce que Goldberg n'a pas de passé il est vieux mais Goldberg ça a toujours été la même bête il a jamais eu un personnage différent et du coup quand Goldberg a battu Bray Wyatt Bray Wyatt The Finn il a pas pu le renvoyer à son ancien personnage c'est pour ça qu'il s'est fait battre c'est pour ça qu'il a perdu c'est qu'il pouvait pas faire exactement ce qu'il voulait Goldberg n'est tellement pas un personnage intelligent c'est ça aussi qui me rassure c'est que c'est pas un personnage complexe Goldberg donc il avait aucun moyen de perdre contre le Finn de manière pour se rassurer de se dire qu'il y avait peut-être un sens derrière tout ça mais prenons soyons terre à terre évidemment c'est une décision de merde jamais personne n'a pensé à ça c'est juste pour nous en se disant s'il vous plaît tuez pas le Finn mais Goldberg qui le bat a été la descente aux enfers et t'as raison parce qu'après il a eu une rivalité avec Randy Orton avec Sabliss etc qui a été beaucoup beaucoup moins marquante c'était pas horrible à tous les points il y avait des choses intéressantes mais en plus c'était pendant le Covid et c'était pas ouf et après comme tu l'as dit il y a eu le renvoi il est revenu et après Bréouette est décédé et The Finn était mentionné pendant l'ARG quand Bréouette était revenu pour son dernier run c'était très cool et malheureusement ça s'arrête là pour le Finn et c'est probablement la superstar la gimmick le personnage qui m'a le plus marqué de l'histoire du catch et je pense que ça va le rester pendant un très très long moment et la question pour la semaine prochaine selon vous quel a été le meilleur SummerSlam de tous les temps ? SummerSlam vient de passer beaucoup de gens considèrent que c'est un très très bon SummerSlam est-ce que vous considérez que c'est le meilleur ? encore une fois c'est pas forcément parce que c'est le meilleur en termes de tous les matchs in ring ça peut être comment si ça se trouve c'est le SummerSlam qui vous a fait découvrir le catch des trucs comme ça quel a été le meilleur SummerSlam de tous les temps pour vous ? merci d'avoir suivi cet épisode je crois que ça se voit à la durée mais je suis très très content d'être revenu normalement on va reprendre un rime d'un épisode tous les lundis à 10h peut-être que celui de la semaine prochaine sera un peu en retard déjà que celui-là est en retard mais voilà je vais essayer de faire de mon mieux je suis très content de vous retrouver et voilà n'hésitez pas à répondre au débat catch si vous voulez aider l'émission si vous venez de la découvrir n'hésitez pas à vous abonner liker, partager c'est ce qui aide vraiment le podcast donc je vous remercie énormément si vous le faites et voilà je suis très content d'être revenu voilà on se retrouve très vite merci d'avoir écouté cet épisode merci d'être fan de catch et à la semaine prochaine